Tu savais que certains aliments peuvent améliorer la résistance à l'insuline ? Reste sur cette vidéo que je vais te dire quels sont ces aliments. Avant, je me présente, je suis Raphaëlle Atelier, je suis spécialiste en remise en forme féminine et j'aide les femmes de plus de 40 ans à perdre du poids de façon définitive. Les protéines animales et végétales. Il faut rajouter des protéines dans tous tes repas. Cela va augmenter la satiété et surtout, ça va baisser l'endice glycémique de tes repas. Il y a des études qui disent que l'utilisation des compléments alimentaires comme la whey ou des protéines végétales peuvent aider à baisser la résistance à l'insuline aussi. Les légumes abatent un dex glycémique. Ils ont moins de sucre, mais ils aident aussi à stabiliser le métabolisme du glucose. Par exemple, l'aubergine, les courgettes, le brocoli, le chou-fleur. Ce sont des légumes qui vont te donner plein de satiété. En plus, ça va t'aider à rééquilibrer ta glycémie. Les aliments riches en oméga 3, comme les graines de lin, les graines de chia et les oléagineux. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils sont bons pour notre santé qu'on va trop en consommer. Parce qu'ils sont riches en lipides et en énergie, donc ça peut gâcher ta perte de poids si tu en consommes trop. Dis-moi en commentaire si tu consommes déjà ces trois éléments dans ton quotidien.